Bonjour à tous c'est Noodles, vidéo sur Genshin Impact On découvre l'event, l'event des hypostases qui a débuté il y a quelques jours et qui sera disponible pendant 12 jours Aujourd'hui on va s'intéresser à la boutique, aux récompenses et les défis bien évidemment Donc ici on a 60 primogems par défi On a en tout 7 défis dont 420 primogems à gagner Ce qui est intéressant N'oubliez pas, vous avez aussi les bonus de connexion instant présent avec 300 primogems à récupérer Avec le bonus de connexion plus la symphonie des hypostases Donc en une semaine, 420 plus 300 ce qui fait en totalité 720 primogems Ce qui est très bien Alors on va tout de suite se rendre à l'emplacement du défi Let's go Nous y sommes, je vois que Mew ont choisi un envoi random si je peux me permettre Ce qui m'intéresse au niveau de ces hypostases, ce sont ces patterns comparés à ceux qu'on fait d'habitude Personnellement, je préfère le faire en solo qu'en multi Alors comme vous le voyez ici, on a l'hypostase électro avec des personnages avec bonus d'événements Dont Ganyu, Shangling, Jiluk et Chongyun Pour la supraconduction ou la surcharge entre autres Ici comme vous le voyez, on peut sélectionner un niveau difficulté Donc on a le mode facile, normal, difficile et extrême Ensuite, vous pouvez sélectionner les variations pour ce défi La durée du défi, elle ne peut pas dépasser plus de 2 minutes Là ensuite, on a 3 minutes et 5 minutes On regarde le niveau des PV de l'ennemi qui augmente de 25%, 50% et de 100% Passons à la résistance cru des ennemis qui augmente de 50% Pareil pour la résistance ici qui augmente de 50% Là on a l'effet des soins générés par tous les personnages d'équipe qui est réduit de 40% Là on a l'attaque du personnage déployé réduite de 25% lorsque ses PV sont inférieurs à 50% Très bien Là les dégâts critiques de tous les personnages de l'équipe sont réduits de 50% Je ne vous conseille pas de le cocher Donc c'est mon avis perso Vous ferez moins de dégâts Là on passe sur la recharge d'énergie élémentaire de tous les personnages de l'équipe qui est réduite de 80% Donc ça vous pouvez le prendre, ça ne devrait pas poser de problème Passons pour le changement du personnage qui augmente les dégâts subis par tous les personnages de l'équipe de joueurs de 25% Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum Là on a l'attaque des ennemis qui augmente de 50% Parfait La vitesse de l'emplacement de tous les personnages de l'équipe est réduite de 20% Donc ça personnellement je ne le prends pas aussi Donc je vous conseille de ne pas le cocher Les dégâts subis de tous les personnages de l'équipe augmente de 75% pendant 10 secondes après un sprint Donc là vous faites bien attention à éviter les patterns de l'hypostase électro Et le temps de recharge des compétences est augmenté à 100% Parfait C'est à dire que quand vous rentrez dans le donjon de l'hypostase Vous aurez tous vos outils sur tous vos personnages Donc on va passer en mode extrême pour vous montrer Donc on va mettre 5 minutes On va laisser les PV, la résistance cryo et physique Parfait On va partir comme ça C'est parti Donc du coup Moi j'opte pour la team Tartaglia, Xingyang, Xiangling, Barba C'est vrai que c'est pas la team opti pour l'hypostase électro Vu que je n'ai pas Ganyu Et Luc je ne l'ai pas maxé Au niveau de ses aptitudes Et Xiangyung non plus Let's go Donc espérons qu'on va passer sur le premier try Ça ne devrait pas poser de problème Hop on a H Ok là on burst Parfait Donc pour l'instant tout va bien Ensuite qu'est-ce qu'il va nous faire Ok C'était juste Ok Donc là on n'est pas passé C'est pas grave On a la race de Barbara Euh non ça passe pas non plus On va faire sans Barbara On va voir Ça va être chaud Hop on est vite Oula Donc il nous reste un peu moins de 3 minutes D'un peu C'est pas bosow Bindi ... Au Donc ... ... ... ... ... Ok. Allez on le passe là. Allez on y croit. Et. Ok. 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 Ok.